A 13, 14, 13 A 14, 13, là où le Seigneur s'était mis et il avait laissé la foule, il est parti s'écarter de la foule. Et quand il est revenu, il a vu qu'il y avait une grande foule. Et là où ils étaient, il n'y avait pas à manger. Alors, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils ont dit que nous n'avons rien. Nous avons seulement un peu de pain et un peu de poisson. Et Jésus-Christ prit le peu qu'ils avaient et les bénit. Et puis, il en dit grâce et les donna à ses disciples de les donner. Et cela s'est multiplié. Cette force de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. La force de Dieu pour multiplier les choses. Alors, c'est ce que je veux qu'on puisse voir aujourd'hui. Parce que, une autre chose, c'est que, cette multiplication-là, quand Jésus-Christ a fait cette multiplication-là, Jésus-Christ ne voulait pas que cela puisse s'arrêter là. Si Jésus-Christ voulait que tous les gens puissent manger, et la Bible dit qu'ils ont tous mangé, ils étaient tous rassasiés, et Jésus-Christ voulait qu'il s'y ait là pour se continuer. C'est eux-mêmes qui ont arrêté. Quand ils ont vu qu'ils ont mangé, quand ils ont vu qu'ils avaient assez, ils ont tous rassasiés, maintenant, c'est quand ils ont ramassé. Alors, si les gens-là avaient faim, 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 ils allaient continuer à manger jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Pour dire que, la force et la puissance que Dieu a mis pour nous, la force et la puissance que nous avons en main, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans cette force. La force qui dit, parce que ces choses, quand Dieu a fait ces choses-là, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait ces choses, il n'est pas venu faire ces choses-là. D'abord, je vais dire qui? Quand Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre, il était enfant de Dieu. Amen. Mais, quand il a commencé à marcher sur la terre, il est venu marcher maintenant comme un enfant d'homme. Le fils de l'homme. C'est pourquoi il s'est présenté pour dire que le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Lire dans la Bible, dans Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada